Tous les vendredis, La Grande Table laisse place à la parole critique. Toutes les semaines, nous parlons de l'actualité culturelle avec des professionnels de la profession, de part et d'autre du journal de la rédaction, deux disciplines différentes avec des critiques toujours confinées, mais qui résistent pour vous proposer des choses à voir, à lire et à écouter. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, les ors d'Hollywood, de la tôle froissée, des cordes de guitare et le grain dans la voix. Tout à l'heure, on parle de musique avec le nouvel album de Jane Birkin et le livre Deep Blues de Robert Palmer. Mais tout de suite, c'est cinéma. Je suis avec Olivier Lame, journaliste et critique à Libération, qui est avec moi en studio, et Charlotte Garçon au téléphone, rédactrice en chef des cahiers du cinéma. Dans quelques instants, on parlera de Crash, le mythique film de Cronenberg qui ressort en version restaurée chez Carlotta. Mais tout de suite, Menk, un film qui sort directement sur Netflix, comme c'est désormais souvent le cas. Le dernier de David Fincher, réalisateur de Fight Club ou plus récemment Gone Girl. Menk, c'est pour les initiés, le petit nom d'Herman Mankevitz, scénariste génial et désabusé. On le trouve amoché, alcoolique et vieilli, assigné à résidence par Orson Welles et sa clique. Il doit pondre, en quelques semaines, le scénario de Citizen Kane. L'occasion de revenir sur sa vie et ses rapports avec le Hollywood des années 30. On en écoute tout de suite la bande-annonce. Menk, c'est Orson Welles. Of course it is. I think it's time we talk. What is it the writer says? Tell the story you know. Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankevitz, or shall I call you Herman? Please, call me Manc. 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 This is Herman Mankevitz, but we're to call him Manc. Mankevitz. Herman Mankevitz. New York playwright and drama critic. Turned humble screenwriter, Mr. Hearst. This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man who sold it. That's the real magic of the movies. Thunder. Light. Black. Fire. Religion. Help! Someone save me! All in one film. That's director proof. That's why I always want Manc around. Ça fait peur. Le film est en noir et blanc. Il fonctionne comme une série de flashbacks dans le Hollywood des années 30. C'est Gary Honnman qui interprète le rôle-titre. Ce Mankevitz hyper bavard. Le film l'est aussi, très informé. Il joue de multiples références et notamment de Citizen Kane qu'il est bon de revoir pour l'occasion. Les premières minutes m'ont un peu étourdie ou assommée selon qu'on considère que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais je ne vais pas me prononcer pour le moment. En tout cas, il n'est pas simple de s'y retrouver sans ces petites fiches qui et qui à Hollywood, il me semble. Charlotte Garçon, un premier regard sur ce film. Effectivement, c'est une sorte de feuilleté. Il y a plusieurs films dans ce film. En tout cas, il y a plusieurs aspects de Hollywood qui sont abordés. Et notamment l'aspect le plus contemporain dès le tout premier plan, même le pré-premier plan du film. Puisque ça nous est présenté comme un film de Netflix International Pictures. Comme si Netflix était un très vieux studio et très prestigieux studio. Donc il y a un côté pastiche, puisqu'on sait que Netflix est un très gros acteur de la scène cinématographique, en tout cas télévisuelle actuelle. Mais évidemment, il y a une façon de jouer avec ce qui va remplacer le système des studios. Donc déjà un cadre qui est un cadre un peu méta-narratif à ce film. Et puis le film est à la fois un portrait. Donc il y a le côté biopic. D'ailleurs, Gary Oldman, dernièrement, a incarné un autre alcoolique, donc Churchill, dans un film pas si mauvais de Joe Wright, autre britannique que Gary Oldman. Mais qui travaille avec les studios. Et donc il y a ce côté biopic, disons, portrait de personnages autodestructeurs, cyniques, mais pas si cyniques que ça. Voilà, une sorte de vieux bouffon, mais qui est censé être touchant. Et puis, bien sûr, toute une réflexion sur à la fois le statut du scénariste dans l'économie de production du Hollywood classique. Et puis, plus généralement, le statut d'un individu dans le système des studios et voir de manière beaucoup plus vaste qu'est-ce que c'est que les oligarques, y compris dans le domaine politique. Puisqu'il y a eu une incursion dans une campagne politique dans les années 30. On y reviendra peut-être. Évidemment, on ne peut pas oublier que Fincher a travaillé, lui, avec des studios. Quand il a fait Alien 3, je crois que ça s'est assez mal passé dans la production. Il n'a pas eu ce qu'on appelle le director's cut sur Alien 3 avec la Fox, me semble-t-il, c'était la Fox. Donc voilà, tout ça, on s'aperçoit qu'à la fois ça parle d'histoire du cinéma, ça parle de ce qui était considéré, mais à mon avis, ça a changé, comme le plus grand film de l'histoire du cinéma, le plus novateur, le plus moderne, qui est Citizen Kane. Mais ça, je pense qu'en tout cas, en France, ce n'est plus tout à fait le cas. Donc c'est très bizarre, c'est très bizarre. On se demande si c'est un film pour les doctes, les savants, les historiens. Mais s'il l'est, alors il est trop rapide. Et on a l'impression d'un film d'Aaron Sorkin qui marche et qui parle beaucoup trop vite et qui débite des mots, des mots qu'on connaît sur le cinéma. Par exemple, Louis B. Mayer qui dit, moi, quand je fais un film, ça n'est pas pour envoyer un message, sinon je vais à la poste. Vous voyez, tout ça, c'est trop général et trop connu pour intéresser des spécialistes. Et si on n'est effectivement pas spécialiste et qu'on n'a pas revu Citizen Kane depuis longtemps, pourquoi s'intéresser à une sorte de serpent de mer, à savoir depuis 1971 et un double article de Pauline Kale, la critique américaine, l'idée que finalement, on a oublié, mais Citizen Kane, on le doit d'abord à son scénariste, Mankiewicz. Donc, tout ça est quand même étrange parce que je trouve qu'il y a finalement peu de plaisir non lié à ce côté méta-narratif ou docte. Je trouve qu'on a et le noir et blanc, et le son mono, etc., tout cet aspect un peu rétro, mais en même temps très numérique du film, à l'arrivée ne produit pas un grand plaisir et que narrativement, on est aussi un petit peu perdu. C'est-à-dire que tout doit être récupéré dans un système de discours, finalement. On va y revenir au régime visuel et à la couleur et au son, peut-être, parce que c'est vrai que c'est étrange, d'autant plus pour un film qui sort sur une plateforme. Olivier Lame ? Oui, je crois que c'est un film sur l'impuissance, y compris la sienne propre, à faire advenir quelque chose de proprement puissant. Et j'utilise ce mot à dessin avec tout ce que ça peut avoir de lourdement psychanalytique. C'est évidemment un film autour duquel Fincher tournait depuis très longtemps, parce que le scénario est écrit par son père, qui était journaliste, et qui a beaucoup travaillé sur des scénarios autour de l'idée de raconter des vies qui seraient particulièrement édifiantes, notamment sur le sujet d'Hollywood. Je le sens un petit peu tétanisé par rapport à cette histoire qu'il a racontée. Et du coup, le film met en place énormément de choses, de dispositifs techniques extrêmement impressionnants. Beaucoup de discours, effectivement, on a cité Aaron Sorkin, évidemment, Fincher a travaillé avec Sorkin, notamment sur ce que je pense être son plus grand film à ce jour, The Social Network. Et effectivement, un dispositif technique ahurissant, mais qu'on ressent sans vraiment pouvoir le percevoir de manière précise. Moi, je vais partir d'un détail technique, qui est celui d'Yson, mais qui provoque, je pense, le plus grand trouble après ce Netflix International Pictures, qui est ce jeu méta sur les textes. On commence à bien connaître au cinéma aujourd'hui, le cinéma qui parle de cinéma, qui fait semblant d'être du cinéma à l'ancienne, etc. Et évidemment, le film est énormément travaillé par l'âge d'or classique d'Hollywood. Quand on regarde le film dans son salon, on a l'impression de devenir soi-même un fantôme, un peu entre deux réalités. C'est ce qui est étrange, puisqu'on est devant un écran d'ordinateur ou devant sa télé avec sa connexion au débit. Et on a l'impression d'être au cinéma sans être au cinéma. Et c'est expliqué par un procédé technique qui est très étrange, qui est qu'en fait, le son a été diffusé à l'intérieur d'une vraie salle de cinéma, enregistré pour en récupérer la réverbération et pour redonner l'impression d'être dans un cinéma, je ne sais pas moi, sur Sunset Boulevard, etc. Donc, on est déplacé de force dans un lieu fictif pour regarder le film. Ce qui est évidemment produit un effet extrêmement étrange. Oui, et qui est paradoxalement très enfermant. C'est-à-dire qu'on est devant un petit écran et en plus, on a l'impression d'être dans une grosse bulle sonore. Ça fait penser à ce dispositif qui commence à être développé, je crois, par plusieurs compagnies de tech, qui est le fait de pouvoir regarder des films à la maison, mais avec un casque de réalité virtuelle, vous le voyez, et dans lequel le film est projeté à l'intérieur d'une salle de cinéma virtuel pour donner l'impression que l'écran est plus grand. Ce qui est évidemment paradoxal. Et là, ce qui est étonnant, c'est que, voilà, il y a ça, dans le New York Times, il y a un article assez passionnant sur la manière dont Fincher a travaillé sur le film. Lui, il revendique le fait que le film, au niveau technique, est aussi poussé en termes de détails pixel par pixel qu'un film Marvel, un film de super-héros. Et c'est étonnant parce qu'on se demande, en regardant le film, pourquoi et qu'est-ce que ça raconte ? Alors évidemment, ça raconte quelque chose, mais, et on y reviendra, comme le film refuse, on va dire, un scénario un peu à tiroir, un mystère, comme son modèle, on peut penser que c'est son modèle qui est Citizen Kane, en tout cas, c'est écrit comme ça dans le scénario, on pourrait penser que le film est un film comme ça, qui est un mystère autour de l'inspiration derrière Citizen Kane. Or, le film est beaucoup plus compliqué que ça, et du coup, nous perd d'autant plus. Charlotte Garçon, en fait, vous avez décrit le processus, vous avez parlé de différents pôles narratifs, notamment, en effet, ce pôle politique, entre guillemets, qui, comme tous les films qui sortent en ce moment, tombe évidemment bien après l'élection présidentielle américaine. Mais on n'a pas vraiment compris ce que vous en pensiez, finalement, de Menk, de ce film-là. Mais pas tellement de bien, justement. C'est-à-dire que je suis d'accord qu'il y a énormément de moyens mis en œuvre, et presque qui s'annulent les uns les autres. C'est-à-dire, vous parliez du noir et blanc, du côté mimétique par rapport à la profondeur de champ bien connue de Citizen Kane, et comment recréer ça avec des outils numériques très précis. Bien sûr que ça n'est pas uniquement du rétro. C'est-à-dire que Fincher n'est pas idiot, et il ne cherche pas bêtement à pasticher Citizen Kane en faisant un film sur l'histoire de son écriture. Ce serait trop simple. Et notamment, le format est, par exemple, un format large. Or, vous savez que le cinémascope est arrivé au moment, l'année même de la mort de Mankiewicz, en fait, en 1953. Donc, voilà, il n'est pas sur quelque chose, une imitation bord à bord qui serait simplement redonner le plaisir du noir et blanc de Citizen Kane. Bien sûr, c'est beaucoup plus intelligent, et c'est aussi, à mon avis, plus intéressant dans le travail du noir et blanc, parce que les flashbacks dans les années 30 ne sont pas traités de la même façon visuellement dans les contrastes noir et blancs que les autres. Donc, voilà, on se contente dans les plaisirs de ce genre de détails, mais il manque le cœur de ce qu'on peut attendre d'un film, c'est-à-dire d'être intéressé par son récit, quand même, d'être touché par ce qui arrive au personnage. Il y a quand même les deux frères Mankiewicz, puisqu'il y a aussi Joseph Mankiewicz, le cadet, qui essaye, lui, de freiner les ardeurs un peu provocatrices et autodestructrices de son frère alcoolique. Et finalement, tout ça nous paraît très lointain. Et puis, il est très antipathique, de la manière dont il est représenté, ce Mankiewicz-Olivier Lame. Il y a une scène, moi, que je trouve touchante, dont on pourrait penser qu'elle est écrite comme une... Peut-être dans le scénario, elle est écrite comme ça, comme une scène, on va dire, pivot. C'est vers la fin du film, enfin, c'est dans son dernier tiers, pendant une soirée très arrosée, et Mankiewicz déboule dans une grande fête où il y a, évidemment, notamment Randolph Hearst, le grand mania ami de... C'est un dîner à table très strict. Très strict dans une espèce de maison un peu gothique, etc. Horrible, un manoir. Et il vomit littéralement toute sa bile et toute sa méchanceté, etc. Et on voit l'évolution. Parce que le film ne raconte pas du tout le passé de Mankiewicz. Il ne parle pas du tout de son travail avec Groucho Marx, il ne parle pas du tout du Fisher's Circle avec Dorothy Parker, etc. Enfin, toute son écriture, son travail à la radio, etc. C'est la manière dont il est devenu célèbre et dont il est devenu un amuseur aussi pour le gratin d'Hollywood. Un bouffant, en effet, c'est cette fonction-là. Bien sûr. Et là, il se met à vomir et ensuite, il vomit littéralement. Et c'est le moment un peu... Voilà, on a l'impression qu'il nous raconterait quelque chose. Et moi, je trouve qu'à ce moment-là, le personnage devient émouvant. Mais c'est presque accidentel. Et je trouve que ça révèle quelque chose, quand même, je disais tout à l'heure qu'on sentait Fincher tétanisé par rapport au scénario de son père. J'ai l'impression qu'il refuse d'expliciter quelque chose, comme s'il avait peur de trahir quelque chose qui serait entre les lignes de ce film, de ce scénario, qui est tout sauf didactique, qui est effectivement un peu hautain. Un peu, du coup, l'émotion... Et pourtant, Garry Hahnemann, on peut le dire, il est assez formidable. D'ailleurs, comme il n'est pas très entouré, les autres personnages sont assez fantomatiques. Il est génial à regarder. Il est assez émouvant, je trouve. Je ne le trouve pas si antipathique que ça. La scène que vous décrivez est une des rares longues séquences, parce que c'est un film, Charlotte le disait, qui est très monté. En effet, on sent qu'il y a une forme d'affolement. Il faut remplir l'image, il faut remplir les dialogues. Charlotte Garçon, un dernier mot sur le film Menk ? Oui, alors il y a la phrase... Garry Hahnemann, enfin, Menk cite Pascal, disant « Désolée, je n'ai pas eu le temps de faire court ». On pense à Netflix et on pense à Martin Scorsese et son dernier film pour Netflix qui était aussi trop long. Et là, on se dit que c'est trop court ou trop long, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on verrait bien une série sur le Hollywood des années 30, 40, le système des studios. Moi, je n'ai toujours pas compris comment... Alors, c'est peut-être un très grand but à atteindre, mais comment on explique ce qu'on appelait le génie du système, c'est-à-dire que comment une usine à saucisses peut produire des chefs-d'œuvre. Et nous, on ne voit là que l'usine à saucisses, c'est-à-dire qu'on ne voit que des scénaristes opprimés, etc., ou des jeunes auteurs qui sont en fait de faux, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Orson Welles, c'est vraiment un film contre la politique des auteurs au sens français, puisque Orson Welles est montré comme quelqu'un qui est quasiment un arnaqueur. Donc, le film est quand même, à mon avis, assez respectueux du père Fincher, dans le sens où il fait une espèce de rétro-pédalage par rapport à la modernité de metteur en scène, véritablement, qu'aurait apporté Orson Welles. C'est assez rétrograde, au fond. Menk de David Fincher est disponible depuis ce matin sur Netflix. France Culture. La critique. Lucille Comeau. On poursuit cette critique avec un film qui a fait date, Crash, de David Cronenberg, sorti en 1996. Il ressort en version restaurée, dans un coffret collector Carlota, DVD et Blu-ray, accompagné d'un livret et de suppléments. A l'époque, le film avait choqué. On en écoute tout de suite la bande-annonce. Crash victim? Oui. C'est un travail de l'art. Le crash de voiture est un fertilisateur, plutôt que un événement destructif. C'est votre voiture ? You haven't told me where we're going. Toward a date with death. Is there something here that interests you? This interests me. Écoute la petite guitare d'Oward Shore. James Ballard travaille à Los Angeles sur des plateaux de cinéma. Il entretient avec sa femme Catherine une relation sexuellement compliquée et frustrante. Après un accident de la route qui le marque à tout point de vue, il commence à fréquenter la femme de la voiture d'en face, qui l'initie à des pratiques sexuelles dangereuses au sein d'un groupe passionné par les accidents de voiture. Olivier Lame, comment on revoit ce film en 2020 ? On le revoit comme un vestige. Ce qui est étonnant, c'est que le film était déjà un vestige, puisque le roman de Ballard, dont il était adapté, était déjà un livre assez ancien, dont la problématique n'était pas datée, mais sa thématique profonde était tout à fait actuelle, mais sa thématique de surface était un peu datée. C'est-à-dire le rapport à la voiture, à l'automobile, à cette technologie-là, on peut dire comme ça. Pourtant Crash, évidemment, est le livre fondateur du cyberpunk. Or, il y avait déjà eu plein de films, entre guillemets, cyberpunk, dans les années qui ont précédé la réalisation de ce film. Et aussi dans son côté sulfureux. Et moi, c'est pour ça que c'est un film que je n'aimais pas beaucoup, pendant longtemps, que je n'ai pas beaucoup aimé, alors que le film suivant de Cronenberg est sans doute mon préféré, Existence. Parce que je pense que c'est celui où il est le plus explicite quant à son grand projet, en tout cas celui qu'on a décrit comme tel par la suite. Et pour moi, il est aussi... C'est un peu similaire quand il adapte Burroughs, Le Festin nu. J'ai l'impression qu'il est un peu démuni en adaptant les auteurs qui l'ont le plus influencé. Enfin, qui en tout cas, qui ont le plus nourri son propre imaginaire. Et là, je vois aussi un film... J'y ai vu à l'époque, en tout cas, un film qui était un peu gâché par son temps. Notamment, le temps des thrillers érotiques, Basic Instinct ou Harcèlement, ce genre de chef-d'oeuvre. Je précise que j'adore Verwan, mais je trouve que Basic Instinct est son seul film pas terrible. Bref. Et peut-être que Cronenberg avait influencé l'esthétique de ces films-là. Mais je trouve qu'ici, ça se retrouve vraiment décliné d'une manière... Alors, peut-être que c'est volontairement... Il y a de l'humour, il y a de la distance, etc. Mais je trouve que ça ne fonctionne pas très bien avec le côté sulfureux du film. Et surtout, je n'aime pas du tout ce qu'il fait du personnage de Vaughan, qui est joué par Adias Coteas, qui est sans doute un personnage absolument incroyable dans le roman de Ballard, qui a ici réduit à une espèce de gros mal à la Manson, et dont on ne comprend pas vraiment de quelle manière il arrive à faire exercer cette emprise sur les autres personnages. Qui est l'un des initiateurs qui recréent des accidents. Voilà, il est au milieu d'une espèce de communauté. Et justement, il y a aussi dans le dernier volet un peu ringard, qui est aussi celui qui a le plus mal vieilli du roman, je trouve, qui est celui aussi de l'autre livre un peu souffureux de Ballard, qui est à la fois aux atrocités. Ce côté un peu apocalyptique, un peu cheap de l'art conceptuel des années 60, qui a l'air d'embarrasser, je trouve, Cronenberg, en tout cas, qui embarrasse le film. Toute la référence à la pop culture, à Mansfield, etc. Ceci dit, en le revoyant, j'ai trouvé que le film était quand même très puissant. On y reviendra. Charlotte Garçon ? Oui, alors moi, j'ai l'impression d'avoir vécu ce que vous racontez, Olivier, mais en un seul visionnage, puisque je ne l'avais jamais vu. En fait, au début, j'ai trouvé ça effectivement assez drôle dans le côté déplaisant du porno un peu chic, un peu cheap de cette époque-là. Je me dis, c'est une parodie. Enfin, il y a un côté pastiche d'un certain cinéma vraiment pornosoft, plutôt, je pense, au début. Et puis, je suis restée quand même aussi assez, voilà, après cette première vision, bon, assez perplexe. Et en fait, en me plongeant un petit peu plus sérieusement, y compris dans les bonus de toute cette édition très, très bien supplémentée, avec, d'un côté, disons, les bonus d'époque, avec les entretiens qui sont filmés, et de l'autre, le livre, et qui sont plutôt un regard de critique français. Et finalement, je trouve que ça se contrebalance très bien. Et j'ai compris ce qui m'intéressait quand même dans le film, c'est-à-dire, et même beaucoup, à savoir une sorte de film qui a deux centres. Effectivement, comme une ellipse, quoi. C'est-à-dire que le premier serait ce concept un peu ringard de science-fiction, à savoir les hommes sont en train de muter et de devenir des machines. Et en l'occurrence, avec la tôle, des voitures et tout ça, on est un peu passé à autre chose, y compris avec existence, effectivement. Mais aujourd'hui, ce serait quoi ? Ce serait des outils, des objets connectés. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très... Et l'autre centre, mais qui est lié au côté complètement anachronique, finalement, du film par rapport à Ballard lui-même, au texte, est aujourd'hui encore plus anachronique, et qui serait, que fait David Kornenberg quand il doit effectivement filmer ? C'est-à-dire que quand le texte ne devient pas cette espèce d'imaginaire ouvert, mais devient un film, et donc, il y a des objets réels. Il y a des accessoires, il y a des cascades. Qu'est-ce qu'on fait comme choix ? Parce que, du coup, c'est beaucoup moins facile que de dire simplement, ben voilà, l'homme est en train de muter, il est en train de désirer des voitures, et voilà. Et c'est ça, en fait. C'est ce côté hardware, le côté dur et le côté extériorité que Kornenberg me semble véritablement attaquer. C'est-à-dire qu'il se confronte avec cette matière-là, et il trouve des réponses à chaque fois de mise en scène, je dirais, presque à chaque séquence, on a quelque chose de différent. Ça marche ou ça ne marche pas toujours. Le générique lui-même est ça, c'est-à-dire qu'il a un côté très métallisé. Le travail sur la musique aussi, on dirait presque une musique pour David Lynch. Et à chaque fois, ce sont des choses qui sont extérieures au texte de départ, et extérieures presque au film lui-même, et extérieures aux acteurs. Le jeu des acteurs, par exemple, c'est assez surprenant. Le casting est effectivement assez surprenant, puisque James Spader a un côté homme-femme, un peu neutre, un peu chic, un peu... Et ce n'est pas du tout ce pour quoi on a quand même un imaginaire à l'intérieur de ça. La métaphore est grosse, est grosse comme une grosse voiture. C'est-à-dire que c'est vraiment la pénétration par carambolage. Donc c'est quelque chose de très lourd. Et pourtant, les acteurs qui sont choisis pour cela, on leur dit de murmurer, par exemple, Deborah Unger qui parle d'une certaine voix très très près du micro. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il joue lui-même contre le concept de science-fiction un peu lourd de départ. Et c'est ça que je trouve assez passionnant. Disons, la confrontation la plus grande étant au fond le point d'obscénité et le point qui fait que le film est toujours, je pense, extrêmement dérangeant. Ce n'est pas du tout son érotisme. Ce côté fétifiste. Il l'est très peu finalement. Il l'est très peu comme tout. Fétiche qui ne vous intéresse pas vous personnellement. C'est-à-dire que nous, la plupart des gens ne seront pas spécialement excités par le type d'excitation que les personnages trouvent. Donc en fait, ce n'est pas ça qui est vraiment dérangeant que des fétichistes se portent sur tel ou tel aspect de la voiture. C'est plutôt le fait que justement, l'accident, il y a une matérialité à laquelle chacun d'entre nous peut se relier. Il vous suffit d'avoir vécu un accident de près ou même d'un peu plus loin pour des proches pour ressentir le côté scandaleux, l'outrage de voir érotiser cela. C'est-à-dire le réel pur, la mort pure. Et ça, je pense que Cronenberg le sait. C'est-à-dire qu'il ne s'amuse pas à juste faire une variation sur héros et thanatos. Olivier Lam. Oui, il y a une scène quand même en termes de mise en scène qui fonctionne très bien. c'est celle du premier accident, du héros. C'est celui où il percute la voiture de Lee Hunter et de son époux. En autoroute de Los Angeles, tout ça se passe dans Los Angeles. Ah d'accord. Alors je ne sais pas où c'est-à-dire. Oui, on peut imaginer, moi j'imaginais Los Angeles avec ses dix voies. Toronto qui a aussi des grandes autoroutes à l'intérieur de la ville. Mais il y a ce moment de suspension absolue où effectivement, il y a le moment de choc, de la découverte à la fois du corps abîmé et d'un moment qui est à la fois un moment de mort et un moment d'orgasme. Et je trouve que le dévoilement, le regard de Lee Hunter à ce moment-là, le dévoilement de son sein est vraiment... Qui donc joue cette fameuse femme en face, dans la voiture d'en face. Une très grande scène de cinéma je pense. Il y en a deux, trois autres. Et il y en a des plus légères qui permettent au film de ne pas être pontifiant et de rendre compte aussi de l'amusement de Cronenberg qui lui-même était choqué par le roman. C'est assez étonnant. Voilà, lui-même qu'on imagine que c'est un cinéaste qui ne connaît pas la pudeur, qui n'est jamais choqué par rien. Et là, je trouve qu'on le sent s'amuser à fabriquer des scènes dont il sait qu'elles vont provoquer un effet. Je pense notamment à cette scène où le personnage de Vaughn, de Les Coteas, en fait, il y a trois personnages dans la voiture. Il s'arrête sur le bas-côté, il y a un accident de voiture et il se met à photographier l'accident. Comme on a l'impression que c'est Terry Richardson devant de la chair fraîche mais avec une espèce de... Il y a un côté très kiss dans la scène et on sent la palpitation, je trouve, de Cronenberg, le plaisir à fabriquer ce moment de cinéma que je trouve quand même ludique. Oui, je pense qu'en effet, c'est peut-être ça qui en ressort le plus de ce film, son caractère ludique, sa distance et son humour. Il y a beaucoup d'humour, oui. Oui, tout à fait. Crash de David Cronenberg est sorti en DVD et Blu-ray version restaurée avec beaucoup de textes en effet très intéressants dans un coffret comme toujours très beau, ultra collector chez Carlotta. Merci beaucoup à vous Charlotte Garçon, merci Olivier Lame de vous rester avec nous puisqu'après le journal de la rédaction, la critique revient avec sur ses platines du blues et Jen Birkin. Merci.